Vraiment, mes chers frères, mes chers frères, tous les patrons, snacks, caves, boîtes de nuit, ceci c'est une doulence. Je dis pardon, pardon, je me mets à genoux pour vous demander pardon. Je sais que tous ne sont pas comme ça. Je peux être conscient que vous avez les charges. Le loyer n'est pas facile. Le personnel n'est pas facile. L'électricité n'est pas facile. Papa, pardon, je vous en supplie. Vous tuez les gens à petit feu sans vous rendre compte. Arrêtez de vendre le faux whisky aux gens, faux champagne, faux vin. Vous ne pouvez pas vous rendre compte jusqu'ici le nombre de personnes à qui vous avez déjà ôté la vie, sans peut-être vous rendre compte. Donnez du faux whisky à quelqu'un. C'est un poison, c'est l'empoisonner. Quelqu'un paye le poison à 60 000 et 80 000, parce qu'il a cru que c'était du whisky. Quelqu'un paye le whisky à 40 000, donc quelqu'un paye sa mort. Vous savez très bien que c'est le faux whisky. Vous, même quand vous passez à côté, rien que l'odeur peut vous tuer. Vous portez le faux whisky, avec la fatigue des fois, avec les jets de lumière, ça t'embrouille. Tu consommes sans t'en rendre compte. Le matin, tu commences à vomir le sang. On dit, ouais, ce sont ces amis qui m'ont empoisonné. C'est les gens avec qui ils l'ont tué. Alors, c'est le faux whisky. Moi, je veux dire à certains de nos bénévistes, quand vous allez ici, vraiment, que des gens qui sont avec vous, qu'ils vous emmènent dans des endroits où on peut trouver du bon whisky, du bon champagne. Il y a des adeptes de faux whisky, faux champagne ici, c'est-à-dire qu'ils vous tuent, ils s'en foutent. Ils prennent l'argent qu'ils ont récupéré dans le faux whisky. Ils construisent des maisons, achètent des grosses voitures. Mais ils ne se rendent pas compte des familles qu'ils mettent en deuil. Dester des fois le whisky que vous buvez ici au Cameroun, avant de consommer. Si vous avez un téléphone Android, il faut se déchoter, comment on appelle ça, l'étiquette, pour voir la référence. Si vous voulez, comment c'est là, consommer comme ça, buvez non ? Vous allez voir, faites très attention. Ce ne sont pas tous les snacks qui font ça. Ce ne sont pas tous les boîtes qui font ça. Si vous, vous qui faites ça, je connais certains parmi vous, si vous ne changez pas, vous n'arrêtez pas. Je vais prononcer vos noms la prochaine fois. Mais ce n'est pas possible. Vos frères, quelqu'un en a votre snack, quelqu'un en a votre boîte, il boit. Des fois, le matin, c'est comme s'il y a un munichet dans sa tête. Parfois, comme s'il y a des bensigineurs. En même temps, il y a des balans, c'est un tomat, un tomat. Tout ça, c'est dans ton corps. Tu crois que tu es fou. Tu n'es pas fou. Tu n'es non plus normal. Tu vois ton lit, tu consommes sur le ventre, ça tourne, ça ne te ventile pas. À cause du faux musky. Ça, c'est pour ceux qui ont moins mis la dose. Pour ceux qui mettent vraiment la dose, tu n'as pas le temps, donc tu vomis que le sang. Après, programme d'obsèques. Faites très attention à ce que vous consommez. Dans ce pays, car certaines personnes sont prêtes à tout. Même si vous allez mourir, vous gagnez leur argent. C'est là. Voilà, je suis tombé sur cette vidéo et j'ai jugé vraiment que c'était nécessaire de partager cela avec vous les amis. Parce que, vous savez, ce phénomène de poison est tellement recurrent. Vous comprenez l'une des causes de l'empoisonnement au pays. Donc, la fabrication des faux liqueurs, des faux vins et tout le reste. Donc, soyez prudents. Il y a une phrase que mon grand frère Fingon a dit. Les bengis qui arrivent au pays. Mais ce n'est pas seulement les bengis. Même vous, les viveurs, quand vous aimez tellement boire le vin. Et ceux qui découvrent aussi, qui viennent de commencer aussi le boulot. Qui viennent d'entrer aussi dans les affaires. Qui ont un peu de moyens. Qui veulent vivre la belle vie. Soyez prudents. Soyez prudents. Quand vous arrivez au pays les bengis. Demandez qu'on vous amène où on vend. Les bons whisky. Les bons vins. C'est très important. Ne blaguez pas avec ça. On vous vend les faux vins. Après. Et vous vendez les faux vins. Pour que vous accusez vos amis. Qu'ils étaient ensemble hier. C'était les amis. C'était. Pourtant, c'est ce que vous avez consommé. Donc, méfions-nous. Et vous savez, ça dépend aussi de l'organisme. Quelqu'un d'autre peut consommer. Il n'a rien. Toi, tu consommes, ça te tue. Donc, on n'a pas les mêmes organismes. Soyez prudents. Ce n'est pas parce que l'autre dit que, voici le vin que j'ai l'habitude de consommer. Je n'ai pas de problème. Quand toi, un petit poteau. Si tu bois. En disant que mon ami boit, il n'a pas de problème. C'est vrai que je ne peux pas avoir de problème. Soyez prudents, les amis. J'espère que vous avez bien compris le message. Soyez prudents. Contrôlez votre alimentation. Contrôlez ce qui passe dans vos bouches. Ciao. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Bref, de toutes les façons, pour tous ceux qui sont en couple ou bien pour tous ceux qui sont mariés et qui ont les difficultés de conception, contactez le docteur Moringa. C'est pas vrai. C'est vrai. Le docteur Moringa est un naturopathe le meilleur de sa génération. Ah bon? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorsi, syphilis, hépatite virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguet, à 100 mètres de l'hôtel Manguet. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Oh eh? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.